Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente nouvelle année. Si cela n'a pas déjà été fait et qu'on va aller voir ensemble les énergies et les messages à entendre pour cette nouvelle première semaine, tout pile, du lundi 1er janvier au dimanche 7 janvier. On y va, c'est parti, on va aller voir les premiers messages avec l'oracle de l'énergie de l'univers. Amis Vierges, vos énergies, Amis Vierges, c'est parti, la richesse, vie marine, et les profondeurs du lac, vous êtes dans la vie maritime. Alors autant là, vous êtes un tout petit peu dans les profondeurs et tout seul, autant là, il y a du monde et vous, vous avez le monde avec la richesse et la vie maritime. On est quand même dans des notions d'émotion, je pense. On va aller voir le petit message, le tout petit message de la richesse. La fertilité est votre ami, vos souhaits seront exaucés. Il n'y a plus d'une façon de trouver une solution à un problème, adaptez-vous à la nouveauté. Alors, capacité d'adaptation dans un environnement, dans une situation qui n'est pas forcément la vôtre tout de suite, puisqu'on est quand même dans un environnement, dans un univers marin. Alors soit vous êtes très à l'aise dans l'eau et ça va bien se passer, soit quand même ça va vous demander, comme vraiment cette notion d'exploration sous-marine, d'être attentif à tout ce qui pourrait se passer, tout ce qui est différent de vous. On va aller voir l'exercice associé, belle capacité d'adaptation. Exercice associé pour vous, amies vierges pour cette semaine. La communication et la conscience. Et en plus, il va falloir communiquer avec les petits poissons, ça va être un peu compliqué peut-être, mais vous allez y arriver. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois en 30 et sur 30, vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. L'exercice associé à la communication. Amies vierges. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de ressentir ce que votre corps vous communique. Est-ce un sentiment de joie, de tristesse, de douleur ? La douleur transmet des messages essentiels. Êtes-vous capable d'entendre ce type de communication ? Comment communiquez-vous avec le monde extérieur ? Faites-vous preuve de sagesse et de douceur lorsque vous vous adressez aux autres ? Et vous envoyez-vous à vous-même des messages positifs. Réfléchissez-y, amies vierges. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. L'énergie majeure, amies vierges. Le fou et la lune. Alors là, ouf ! Osez quelque chose qui vous paraît un peu branquignole. C'est un peu le thème. Le fou, c'est oser, qui ne tente rien à rien, se lancer, faire quelque chose de totalement nouveau. La lune, associée à la lune, ça peut vous sembler totalement fou. Alors, soit vous faites quelque chose de nouveau cette semaine et vous naviguez dans un environnement surprenant où vous devez être attentif. On vous explique que vous êtes capable. Aucun souci. Vous avez une belle capacité d'adaptation. Mais ce que vous rencontrez en face de vous, c'est vraiment différent. C'est surprenant. Ça vous met un petit peu dans un trouble. Il va falloir faire avec un système d'échange différent de d'habitude. Faire attention, faire confiance à ses intuitions, mais en ayant l'impression non plus de ne pas faire des choses totalement branquignoles. C'est le mot qui me vient de tout à l'heure, mais je ne sais pas. C'est le vocabulaire des années 20. Mais c'est cette idée-là. Ce n'est pas grave. En fait, dans la notion, ce n'est pas grave ce qui vous arrive. Mais que ça peut vous sembler un peu fou-fou, on va dire. Faire quelque chose de nouveau. Expérimenter. Tester de nouvelles choses. Oser. On va aller voir. Et puis avec la sensation que ça pourrait donner quelque chose de surprenant. Se lancer. Et on va aller voir. Trois cartes pour vous, amis Vierges. Pour cette première semaine de 2024. Et bien, le jugement. Sur une droite d'épée. La droite de nier à l'endroit. Et la quête de coupe. À l'endroit. Et la note de coupe à l'endroit. Avec la 4 d'épée. À l'endroit. Effectivement, ça se passe bien. Vous avez le jugement. Qui veut dire qui est à l'endroit sur une 3 d'épée à l'envers. En fait, sur quelque chose qui n'a pas marché. Qui a été dur, pénible, blessant. Une réalité qui n'a pas forcément collé avec la vôtre. Vous avez bien compris. Vous avez bien géré. Et vous avez une seconde chance que quelque chose puisse se reproduire. Mais absolument pas de la manière précédente. Donc, vous êtes réactivé positivement. Si on vous a ressorti des limbes, c'est pour de bonnes raisons. Une information. Vous sentir avec l'énergie du fou. Réactivé. Et sans trop savoir pourquoi. En fait, vous sentir à nouveau en plein d'énergie. Pour certains. D'avoir à nouveau envie. D'avoir envie. D'être remis sur le devant de la scène. D'avoir une seconde chance. D'être réveillé. D'avoir une épiphanie. D'avoir pris conscience de quelque chose. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous commencez très bien. Trois, deux, deniers. Vous essayez de vous associer. De vous imbriquer avec d'autres personnes. De faire en sorte que quelque chose puisse marcher. Ça se fait relativement calmement. Parce qu'avec une quête de coupe à l'endroit en dos de deck. Si vous me suivez, ça se passe de manière posée. Vous prenez le temps de voir ce dont vous avez envie. Ce que vous pouvez proposer aussi. Ce que vous allez pouvoir accepter. Mais sur une nouvelle association. Une nouvelle façon de créer ensemble quelque chose. Dans la matérialité. Comment faire avec les autres ? Là aussi, ça se passe plutôt pas mal. Et ça se finit encore mieux. Puisqu'on a une neuf de coupe. Donc là, la neuf de coupe et en plus la quatre d'épée. Vous êtes reposé. Vous sortez d'une trois d'épée difficile. Que vous avez suggéré en fait. La réalité n'a pas fonctionné. Ça a été dur. Ça a fait mal. Ça a été blessant. Vous avez une seconde chance de régler le problème. Vous finissez avec la quatre d'épée. Et dans le bon sens. C'est plutôt bien. Vous pouvez vous reposer. Littéralement. Tranquillement. Et récupérer l'énergie. Et vous faire plaisir. Et aller vers votre plaisir à vous. Rien qu'à vous. Même presque dans l'excès. En y allant franchement. En vous faisant vraiment plaisir. Au final. Donc l'idée de vous réassocier. Peut-être avec des gens différents de vous. Vous apporte beaucoup de satisfaction. Beaucoup de joie. Et c'est une chance. Parce que c'est une réactivation. Oups là. On va aller voir. Émotionnellement. Amis Vierge. Amis Vierge. Le Pape. La huit de coupe. Le soleil. Le fou. C'est intéressant. Parce que tous les signes là. Ils sont. On est tous gonflés à bloc. Même si on ne le veut pas. Grosse grosse énergie. Et la troie de bâton. Avec la zépée. Alors. On clarifie. On officialise. On reste dans les clous. Et ça nous va bien. Émotionnellement. On est porté. Quand même. On a. Pour certains Vierge. Vous avez. La foi. Vous avez. Une croyance. Très forte. Très structurée. Aussi. Vous officialisez. Vous clarifiez. Des choses. Vous avez le soleil. De toute façon. Ça se passe très bien. Si vous. Vous accordez. Avec certaines personnes. Cette semaine. Ça se passe. Très bien. Et en plus. Du coup. Vous vous projetez. Positivement. Sur la suite. Ce que vous mettez en place. Vous ne savez pas vraiment. Ce que ça va donner. A long terme. Mais en même temps. Ce que vous engagez. Petit à petit. Est plutôt valable. Vous donne bien envie. Vous savez. Que vous obtiendrez. Quelque chose. C'est à dire. Que autant. Avec une trois d'épée. Les choses étaient finies. Douloureusement. Autant avec une trois. Ça n'a pas marché. Et puis. Ça s'arrête là. Avec cette impression. D'échec. Et de dépit. Autant avec une trois de bâton. On ne sait toujours pas. Ce qui va arriver ensuite. Par contre. On sait très bien. Qu'il va y arriver. Qu'il va arriver. Quelque chose ensuite. Donc. C'est quand même. Un état d'esprit différent. Ça vous libère l'espace. Ça vous libère l'esprit. Pour vous faire plaisir. Accueillir la joie. La satisfaction. Vous faire plaisir. Donc. Vous développez aussi. Cette démarche là. Le soleil. Ça fonctionne très bien. Et. C'est clair. C'est une bonne façon de faire. Vous avez. Eu l'impression. Cette semaine. Vous allez avoir l'impression. D'avoir eu la bonne façon de faire. En fait. On va aller voir. On va aller voir. Les célibataires. Les vierges célibataires. Pour cette semaine. La mort. Phase de transformation. Alors. Très bien. Parce que vous avez le jugement. Vous pouvez être ressuscité. D'entre les morts. Une bonne grosse énergie aussi. Pour pouvoir repartir. Vraiment beaucoup plus libre. Il y a. L'idée de se délester. De se libérer. De se détacher. De ce qui n'est plus vous. De ce qui ne vous convient plus. Ce qui est votre ancienne peau. Pour aller vers. Votre nouveau vous. Votre nouvelle façon. D'aborder les relations. La vie. L'amour. Avec une nouvelle opportunité. Qui pourrait se présenter. On va aller voir. Les amours flous. En couple. Pas en couple. Peut-être en couple. Les triangulaires. Je pense à Karkar. Mais c'est très compliqué. Les vierges en amour flou. Pour cette semaine. Le monde. C'est rond. C'est plein. Il y a quelque chose. Une sensation d'aboutissement. Alors. Très bien aussi. Parce qu'on peut repartir à neuf. On a mis. Oui. Il y a cette sensation. D'avoir accompli quelque chose. Et puis. Ensuite. De savoir. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Soit. Vous allez. De toute façon. Repartir sur quelque chose de différent. Clôturer un cycle. Pour aller vers un nouveau cycle. On va aller voir. Mais il y a une sensation. Comme un peu. Comme ce que je vous disais là. Autant que vous partiez sur quelque chose. Un peu pénible. Autant là. Il y a. Un autre état d'esprit. Radicalement. Sur. Plus positif. Plus optimiste. Les couples. Les vierges en couple. Pour cette semaine. Cette première semaine. Oups. Oups. Le pape. Alors vous. Vous officialisez. Des choses. Les choses sont très claires. Le chariot. Vous avancez. Vous pouvez avoir des signatures. Pour aller vers. Ailleurs aussi. Pour les couples là. Peut-être sur un déménagement. D'aller vraiment. Se délocaliser. Et officialiser. Signer des contrats. Des déménagements. Tout simplement aussi. Vous allez peut-être partir. Dans un autre espace de vie. Vous engagez. Un peu plus. Fortement. Ensemble. Officialiser des choses. Des choses de couple. Juste simplement. Vous dire que vous êtes en couple. Là vous pourriez passer. D'amour flou. C'est fini. A couple. Par exemple. Même pour ceux qui pensaient. Être célibataire. En fait. Non. Vous étiez en amour flou. Et hop. Directement. Vous passez en couple. Ça peut être rapide. On va aller voir. Matériellement. Concrètement. Matériellement. Concrètement. Amis vierges. Pour cette première semaine. Alors. La 10 de bâton. La grande prêtresse. Eh oui. La 9 de bâton. Le fou. Et la force. Avec le valet de denier. Essayez de faire quelque chose avec ça. Alors. 10 de bâton. Il y a quand même une lourdeur. Un poids. Des responsabilités. Beaucoup de choses à faire. Et puis. Il faut les finir. Il faut porter sa croix. Un petit peu sur le sujet. Bon. Alors. On voit qu'effectivement. Vous êtes sur des nouveaux départs. L'idée peut-être d'être réactivé. Alors que c'est un peu pénible. De base. Ce que vous portez. Peut-être dans votre travail. D'aller au bout de quelque chose. Il y a aussi l'idée. De porter quelque chose. Qui n'est pas forcément dit. Avec la grande prêtresse. La lourdeur. Le poids. De faire quelque chose. Qui n'est pas révélé. Que vous savez. Que peut-être. Certaines personnes savent. Mais que. Tout le monde ne sait pas. Et de devoir porter ces responsabilités. Là. C'est dur. Ça commence à être pénible. Vous faites un petit peu en arrière. Un peu comme ce jugement. Vous avez la chance. De modifier un petit peu. Cette situation. Ou en tout cas. D'alléger. Peut-être. En étant en collaboration. Avec d'autres personnes. De vous décharger un peu. Tout simplement. Pour certains. Vous vous déchargez un petit peu. De votre charge. De début de semaine. Et c'est un tout petit peu. Plus confortable. Du coup. Il faut continuer à aller jusqu'au bout. Mais voilà. Capacité à se décharger. Intéressante. Avec la force. Vous avez le courage. Finalement. D'aller jusqu'au bout. Des responsabilités. Qui vous ont été. Voilà. Que vous avez prises aussi. Vous avez bien voulu les prendre. Ces responsabilités là. Cette charge. Ce poids. L'idée de garder le contrôle. Et la maîtrise. Sur la situation. En fait. Vous restez. Vous avez vraiment l'impression. D'avoir bien fait les choses. Et de rester dans les clous. Ça c'est satisfaisant. Pour vous aussi. Vous reprenez un petit peu. D'optimisme. En ce cas. En vous disant. Que la suite. Va quand même bien se passer. Valet de denier. Reine d'épée. Il y a une notion. D'apprendre encore. D'une situation. Quand même. D'être sensible. Ou d'avoir été sensible. A quelqu'un qui a dû prendre des décisions. Ou d'avoir été un peu dur. Au niveau du mental. Pour prendre des décisions. Ce qui vous a bloqué. Là. Ouf. On rebascule vers quelque chose. Un tout petit peu plus sensible. Et on voit que. En fait. En. Peut-être en exprimant aussi. Le fait que vous avez besoin. De tout ce monde là. Vous avez besoin d'un monde. Quand même. Pour vous en tirer. Cette semaine. De vous associer. De collaborer. De voir que vous pouvez être différent. Mais être capable. D'avancer ensemble. Au final. Ça se maîtrise. C'est bien. Vous êtes content. En fait. Vous êtes content. À la fin de cette semaine. Du résultat. Vous êtes même un petit peu plus reposé. Que vous ne l'aviez prévu. Moins. Dans la prise de tête. Que vous ne l'aviez prévu aussi. On va aller voir. Le conseil. Un conseil. Reine de denier. Faites les choses. Trois deux coups. Faites les choses. Mais. Il faut créer quelque chose. Avec les autres. Avec les autres. Mais il faut mettre des choses en place. Dans la matérialité. Vous êtes réactivé. Vous avez une chance. Si vous faites. Comme vous l'entendez. Avec conviction. Votre façon de voir les choses. Ça se passera bien. Il faut oser. Oser être vous aussi. Parce qu'on ne peut oser. Qu'en se faisant vraiment confiance. Et en faisant confiance. Confiance à ce qu'on est. Dans ce cas là. On ne prend pas de risque. Jamais. On ose. Juste. On fait les choses. Mais il faut mettre dans la matérialité. Et peut-être que vous aurez besoin quand même. D'autres personnes pour ça. On a une troie de coupe. Il faut créer de la joie. Il faut créer quelque chose. Avec votre façon de voir les choses. Avec votre façon de penser. Et ça risque de bien se passer. Mais il faut faire les choses. N'attendez pas qu'on les fasse à votre place. Par contre. On peut vous aider. À ce que vous les fassiez. C'est différent. On va aller voir le dernier petit message. Dernier petit message. Pour Ami Vierge. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur. Il est nécessaire de pratiquer. Bientôt. Tu partageras ce don. Je vous souhaite une excellente semaine. Ami Vierge. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501.